... Vous dites ça, si quelqu'un vous dit que moi je n'aime pas cette région et que demain si je suis président, dans le partage, la route guinéenne horarienne, la personne actuelle, la preuve est là. Mais au-delà de ça, avant de quitter, j'ai fait les requêtes auprès de la BAD. Avec mon ami Patrick Hachy, qui était ministre des infrastructures en Côte d'Ivoire, pour qu'on construise, qu'on aménage la route au djéné-kankan, passant par Mandiana en construisant le comte sur le 140. Les documents existent. S'il n'y avait pas eu la rébellion en Côte d'Ivoire, le projet aurait déjà été commencé. C'est parce que le jour où on a fait la première réunion technique au ministère, ici, dans mon bureau, c'est le lendemain qu'il y a eu le déclenchement de la rébellion en Côte d'Ivoire et ça a bloqué le projet. J'ai dit, je souffre de l'accusation. Les citoyens, au Fouterrain, il y a des gens qui ne votent pas pour moi. Mais lorsqu'on dit que moi je n'aime pas cette région, ça je dois vous dire que je souffre parce que je n'ai jamais eu un sentiment d'ostérité par rapport à la région et à ses habitants. Mais j'ai été ministre pendant 9 ans et premier ministre pendant 14 mois. Tous mes collaborateurs, la plupart de mes collaborateurs étaient choisis parmi les gens auxquels je fais confiance et qui étaient de région. J'ai donné des exemples. Les gens que j'ai fait nommer ministre, que j'ai proposé à Comté, qu'il a accepté de signer, j'ai parlé d'Amin Adikaba à Mme Sinté, que j'ai fait nommer ministre des Affaires étrangères, sur ma propre initiative. Mamadi Kondé, même si le gouvernement a été annulé après, je l'ai nommé ministre du plan et de la coopération. J'ai fait nommer Thalès, actuel patron de la CGT, ministre de l'hydraulique et de l'énergie. Le décret a été publié, je le savais. Dans mon ministère, les principaux membres du cabinet, ceux qui ont été nommés à Elkine, Antoine Croce ou Sangaré, ceux qui ont été à la société navale, Numbuke Keita ou Ibrah Masuri Kaba, Mamadi Kaba à la navigation aérienne, Sako, à la navigation maritime. Partout, je m'étais entouré déjà de toutes les régions, mais en particulier, c'est ça. Sanousi Kaba, que j'avais nommé directeur de la société. Comment on peut dire que si moi je suis au pouvoir, que cette région n'aura rien ? Ça, c'était la campagne de dénigrement et de calomnie. Et j'ai vu que le discours est passé, parce qu'il fallait juste attirer l'attention des gens sur des réalités. Et aujourd'hui, ici, j'ai des listes dans toutes les sous-préfectures de la Haute-Guinée. À Balanduguba, à Koundian, à Kinyero, à Djalakoro. Partout, à Kintinyan, à Sigrini, à Sucéla, à Balato. Partout. Et les gens, il y avait un engouement. C'est aussi grâce à vous. Parce que dans cette campagne, une campagne de dédiabolisation de l'UFG, vous avez joué un rôle. On ne pouvait pas imaginer que les gens de la casse pouvaient venir chez moi, me souhaiter bonne année, et développer une relation amicale comme celle que nous développons aujourd'hui, une relation de confiance. Et ça, ça a aidé. Donc, non seulement mon voyage, mais l'adhésion des gens de la casse pour venir ici, adhérer à l'UFG, m'accompagner à Haute-Guinée, se rendre à Dalin, lorsque j'ai perdu un frère. Vous avez envoyé une forte délégation de chambre de la casse. Je dois dire que je suis fier de vous et fier de votre confiance. Et alors, je serai digne de votre confiance. Je sais qu'avec votre soutien, on va y arriver. Et on va reconcilier la Guinée, créer la Guinée du citoyen, dont les droits seront respectés, dont les conditions de vie seront améliorées. On va chasser la haine, la méfiance, la violence pour que nous acceptions tout ce fait de Dieu qui a voulu que nous soyons guiniens sans qu'on les choisit. On n'a pas voté pour être guiniens. Chacun de nous est né, on est guiniens. Nous aurons, s'il y a la misère, nous la partagerons. S'il y a la prospérité, nous la partagerons. Donc, je compte sur vous, je suis à votre disposition. Nous souhaitons que celui qui est décédé, que Dieu l'accueille dans son paradis. Lui, il n'a pas assisté à mon investiture comme président de la République. Il se bat pour ça, que Dieu fasse en sorte que vous tous qui êtes là, que vous institiez à cet événement important. Je vous prie tous pour le rétablissement, le bon rétablissement de Bayou, qui est aujourd'hui terrassé par la maladie. Nous prions Dieu qu'il lui redonne la santé. Je vous remercie encore une fois pour vraiment votre confiance. Confiance, c'est important. Lorsque vous bénéficiez de la confiance des autres, c'est important. Mais comment vous montrerez ? Vous devez montrer que c'est important. C'est un état digne de la confiance. Ne jamais trahir la confiance. Ne jamais trahir la parole donnée. Je suis fier qu'on dit que c'est difficile, mais lorsqu'il promet, il réalise. Je promets difficilement. Lorsque je promet, je réalise. Parce que, pour moi, je suis un homme d'honneur. Ce que l'homme promet librement, il doit tout faire pour délivrer, pour respecter sa parole. Alors, merci beaucoup. On compte sur vous. Si. On arrive. Vous exercez une activité difficile. Vous avez vous tiré des faibles revenus. Il ne s'agira pas de dire que nous aidons que ceux qui ont lutté. Nous allons aider toute la profession. Même les autres. Donc, quand on mettra des mécanismes pour appuyer, pour avoir des crédits, pour avoir des installations modernes, pour vous équiper, pour les mécaniciens, et pour tout, on ne peut pas dire que c'est le genre de l'honneur. On dit là, venez. Tous ceux qui sont dans la même situation, constituons les dossiers, et puis faisons en sorte, parce que c'est ça, c'est le mauvais partage qui crée le conflit. Et lorsqu'on est président, on n'est pas président de ces militants. On doit être président de tous les ministres. Tout à fait. Et nous, vous et nous, lorsqu'on sera président, c'est pour tous les guéens. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Merci.